Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit produit qui est en exclusivité à la boutique de l'atelier de la vigne et qui concerne les peugeot 103 alors en remontant des moteurs de peugeot j'ai été soumis à un problème que il me semble pas mal d'entre vous ont à savoir le remontage de la pipe d'admission et de ses clapets et des joints afférents à cette pipe d'admission alors lorsque vous remontez un moteur de peugeot d'origine vous avez donc ici une pipe qui est complètement d'origine que vous pouvez le voir avec cette ce trou d'admission assez caractéristique donc pour ce faire vous allez monter sur cette pipe d'admission le joint d'origine qui a exactement la même forme et qui correspond donc parfaitement j'allais dire à la configuration de la pipe donc là vous voyez vous n'avez pas de problème le joint fait office de joint de partout ensuite vous allez bien sûr monter les clapets d'origine qui vont bien parfaitement et enfin le deuxième joint côté moteur qui lui aussi et bien fait parfaitement son office et coïncide parfaitement avec le dessous des clapets ça c'est un montage classique qu'on trouve sur les moteurs d'origine et on trouve aisément les pièces à la boutique de l'atelier de la vigne que ce soit les joints les clapets à faire les joints inférieurs et supérieurs les clapets et bien sûr la pipe d'admission qui est en diamètre origine mais beaucoup d'entre nous souhaitons un petit peu plus de puissance et de couple sur nos peugeot 103 et on arrive à monter donc des carburateurs chaque 14 15 16 qui exigent donc le montage d'une pipe améliorer entre guillemets enfin un petit peu plus grosse en tout cas en diamètre alors celle ci n'est pas la plus grosse on peut en trouver qui ont une admission beaucoup plus conséquente mais de toute façon à au verso de cette de cette pipe on trouve toujours ce type j'allais dire de configuration avec un large passage de gaz justement pour avoir plus de puissance et puis donc une conception un petit peu bizarre avec des trous un petit peu oblong pour pouvoir ajuster en fait la pipe lorsqu'on la monte sur le moteur à cela bien sûr vous pouvez ajouter n'importe quel type de joint de clapet 1 nous à l'atelier de la vigne on ne vend que des doppler ER2 ou ER3 parce qu'on estime que ce sont les meilleurs notamment au niveau de l'étanchéité des languettes là beaucoup de joints de clapets ont des clapets qui fuient au niveau de l'étanchéité de ces de ces lamelles doppler pour l'instant on n'a pas de problème avec donc on continue à les monter et à les commercialiser donc comme vous pouvez le voir par rapport à l'ancien clapet et bien l'admission est beaucoup plus large et au lieu de petits trous vous avez un ensemble donc de passage d'échappement certains vont mettre jusqu'à limer cette petite barrette au milieu pour avoir un peu plus de puissance nous on le fait pas tout simplement parce que quand on fait ça on faut pas non plus s'étonner qu'il y ait du retour d'essence dans le carburateur parce que ça joue aussi le rôle d'anti clapet sur la lamelle en plus c'est parce que vous allez gagner sur ce sur cette coupure de barrette qui va qui va aller très loin en termes de puissance donc vous avez donc cette pipe améliorée et ce clapet amélioré et bien sûr entre la pipe le clapet et le moteur il faut aussi des joints pour faire l'étanchéité alors le premier joint à l'arrière eh bien vous pouvez monter ce joint tout à fait classique qui qui fait l'étanchéité en sachant qu'il correspond parfaitement donc à la configuration inférieure du clapet il est juste un petit peu plus étroit que le joint d'origine comme vous pouvez le voir un peu plus mince donc quand il va s'écraser eh bien il y aura beaucoup moins d'étanchéité possible sur sur cette phase de joint donc c'est pour ça qu'on conseille toujours de mettre un petit peu de de pâte à joint sur sur ces joints de clapet pour assurer une bonne étanchéité inférieure au niveau supérieur bien sûr si vous reprenez le joint classique et que vous le mettez en position vous allez vous apercevoir que ça ne sert à rien de monter une pipe plus grosse parce que là vous avez une bride qui sera due donc à la découpe du joint qui n'est pas du tout adapté à cette à cette configuration de pipe alors la solution ça peut être bien sûr de découper plus ou moins artisanalement le joint ce qu'on a longtemps fait à l'atelier mais on n'était pas totalement satisfait du résultat parce que c'était j'allais dire une adaptation de tous les instants en fonction des des pipes et c'était un petit peu un petit peu pénible l'autre idée que tout le monde a eu bien sûr c'est d'utiliser le même joint que le joint inférieur et en effet comme vous pouvez le voir il peut parfaitement s'adapter et il coïcide à peu près à la pipe d'admission alors je dis bien à peu près parce que si on regarde vraiment de très près on s'aperçoit que le ce joint là n'est pas assez large pour assurer la parfaite étanchéité au niveau des trous de fixation de la pipe et c'est bien pour ça bien souvent voilà vous voyez il ya un petit écart et c'est bien souvent la raison pour laquelle eh bien il ya une fuite d'air au niveau des clapets de des cent trois qui ont été modifiés au niveau de la pipe d'admission et c'est ces prises d'air sont assez fréquentes et occasionnent donc un mauvais fonctionnement du moteur en tout cas pas le fonctionnement optimum que l'on souhaiterait sur un moteur donc l'utilisation de ces joints c'est à priori une bonne idée mais dans les faits vous avez d'énormes brises d'air au niveau des quatre trous de fixation de la pipe sur le moteur alors il y a quelques années il existait des joints qui enfin quelques années nombreuses années il existait en origine entre guillemets des joints qui s'adaptaient parfaitement à ces pipes qui étaient donc aussi commercialisés par peugeot et elle comme il commercialisait des joints qui s'adaptaient à ces pipes aujourd'hui à part avoir la chance de trouver sur un stock de vieux joints qui correspondent à ça ça n'existe plus c'est pour ça que l'atelier de la vigne a décidé et bien de réaliser des joints qui correspondent parfaitement donc aux pipes d'admission élargie pour les peugeot 103 alors les joints ça se présente à la vente avec deux joints comme vous voyez alors les joints sont découpés dans une matière qui résiste parfaitement à l'essence ils sont également à l'épaisseur des anciens joints ce qui permet également d'avoir l'étanchéité que l'on souhaite et comme vous pouvez le voir les deux joints coïncident parfaitement avec les nouveaux éléments que vous avez monté sur 203 à nouvelle pipe nouveau joint donc vous aurez un joint de pipe qui est totalement aligné sur la configuration de la pipe qui est parfaitement découpé également à l'orifice d'admission des gaz et qui est suffisamment large pour permettre de n'avoir aucune perte de prise d'air tout autour donc de son contour ensuite vous allez bien sûr monter les clapets qui ont également parfaitement et vous avez également un deuxième joint qu'on a fait faire exactement dans la même matière et dans la même épaisseur et qui correspond également parfaitement à la configuration inférieure des clapets ce qui veut dire qu'avec ce nouveau kit joint que l'on peut vous proposer maintenant à l'atelier de la vigne et bien vous n'aurez plus aucune excuse pour ne plus remonter vos pipes d'admission améliorée sur votre 103 sans avoir de prise d'air voilà ça c'est un donc c'est un un nouveau produit qu'on a en exclusivité à l'atelier de la vigne qu'on est très fiers de vous présenter parce que c'est vrai que on avait énormément de problèmes avec le montage de ces clapets et des prises d'air qu'on pouvait avoir à ce niveau là et à présent et bien tout ça est résolu grâce à cette paire de joints qui iront parfaitement sur votre 103 si vous montez des pipes améliorées de ce style voilà je voulais vous faire partager donc cette nouveauté et si ça vous intéresse et bien c'est disponible à la boutique de l'atelier de la vigne merci de votre attention si cette vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à la partager à la liker et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de restauration moteur de restauration cyclo ou de présentation de nouvelles pièces qu'elles soient réalisées en exclusivité pour l'atelier de la vigne ou d'autres que l'on peut trouver dans le commerce et que on se fait une joie nous de tester avant vous les proposer à la vente à bientôt à bientôt